Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tutoriel concernant le tuto 6, remplir ses configurations et ses informations, volet E. Encore là, c'est très court, c'est quand même assez simple, mais il faut vraiment réfléchir que sur LinkedIn, il est important de remplir la section réalisation. Alors, comme vous voyez ici sur le profil d'une de mes anciennes étudiantes, Catherine, elle a bien mis en place un volet réalisation, ici les langues, mais évidemment ici deux prix et distinctions qu'elle a eues au cours de sa carrière. Dans le cadre de ma conjointe sur son LinkedIn, j'ai mis là des projets sur lesquels elle travaille, comme vous pouvez voir, quatre projets très détaillés pour bien indiquer ce qu'elle fait. J'ai mis aussi une certification dans un cours Microsoft 365 et j'ai mis évidemment les langues qu'elle parle, anglais, français, roumain, au niveau de compétences professionnelles complètes. Alors, c'est important pour vous, si on retourne sur notre profil Exploration Bétier, de venir ici et de compléter cette section ici, réalisation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sections. Il y a des publications, si jamais vous écrivez des articles sur un blog ou des choses comme ça, vous pouvez entrer des choses sur la publication. Vous avez simplement à cliquer et vous remplissez les cases, vous expliquez, vous mettez un URL sur le blog, si c'est sur un blog que vous écrivez. Et plein d'autres secteurs, comme étant la certification, si vous avez des certificats dans un cours particulier, des brevets, un cours particulier que vous voulez mettre en évidence, des projets sur lesquels vous travaillez, des prix et distinctions, et ainsi de suite. Alors, si on regarde sur mon profil à moi, par exemple, Moi, j'en ai mis beaucoup, parce que je trouve que c'est important d'avoir ça sur notre plateforme LinkedIn, ces aspects qui démontrent que le potentiel client ou le potentiel travailleur fait des choses autres dans sa vie. Alors, vous regardez ici, moi, j'ai trois projets qui sont quand même assez détaillés, que j'ai mis en place. J'ai des prix et des distinctions sur des articles que j'ai écrits, que j'ai mis en place aussi. J'ai des publications, je suis en train d'écrire un livre. J'ai même mis un résultat d'examen que j'ai eu en moyenne globale, je ne l'ai pas très détaillé. Donc, c'est important de pouvoir bien compléter ces choses-là, de bien les détailler pour qu'un employeur futur puisse voir que, finalement, vous vous distinguez des autres et vous avez de ces suppléments-là qui viennent embellir votre profil. OK? Alors, travaillez ça. Si vous avez des problèmes, dites-le moi ou dites-le à Christine et on sera en mesure, à ce moment-là, de pouvoir vous aider à compléter ce volet réalisation. Ça vous va? Alors, je vous laisse travailler là-dessus et dans les prochains tutoriels, on va regarder comment on fait pour rechercher des contacts, ajouter des contacts et entretenir son réseau de contacts. C'est extrêmement important. Ce sera le dernier volet de LinkedIn pour notre réseau de contacts qu'on appelle virtuel. OK? Alors, on se voit sur le prochain. On s'écoute. On s'écoute sur le prochain tutoriel plutôt. OK? À tantôt.